Mes amis scorpions, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de ce début mars, première quinzaine du mois. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Si une solaire, lunaire, ascendant en scorpion, vous êtes concerné par cette guidance qui, je le rappelle, ne parlera pas à tout le monde. Il s'agit d'un tirage général, on le rappelle. Si vous souhaitez justement une consultation personnalisée, personnelle, qui vous concerne vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On va commencer de suite pour vous, amis scorpions, pour vos énergies de la première quinzaine de mars 2022. C'est parti ! Allez scorpions ! Du 1er au 15 mars 2022. Scorpions. En signe solaire, ascendant, lunaire, du Zodiac, scorpions. Première quinzaine, 2022, mars 2022. Du 1er au 15 mars, scorpions. En signe solaire, ascendant, lunaire, on y va. Voilà ce qu'on a pour vous. Allez, on y va pour l'interprétation. On nous parle de vous, femmes scorpions. Si vous êtes un homme qui nous regardait aujourd'hui, il s'agit probablement de la femme qui est dans votre cœur, dans votre tête au niveau sentimental, que vous soyez en couple avec cette personne ou non. On nous parle ici de vrai pour un changement. On fait tout pour réussir à faire bouger les choses, peut-être par rapport à une situation financière, par rapport à une situation matérielle, ou par rapport à un enrichissement personnel. Ça peut être un projet, un rêve que l'on souhaite voir aboutir. Ça peut être une concrétisation de quelque chose qui nous tient à cœur, sans forcément que ça soit un rêve, mais quelque chose qui puisse nous enrichir de l'intérieur. Il y a cette idée d'enrichissement, quoi qu'il en soit, d'abondance. On lutte, on œuvre, on travaille pour cette abondance. Il peut s'agir aussi pour certains, certaines, au niveau professionnel, de faire évoluer les choses, de pousser pour obtenir peut-être une promotion, ou pour gravir les échelons dans une entreprise. Pour moi, de manière plus générale, on est dans une forme de lutte pour obtenir un gain. Soit pour obtenir un gain financier, soit pour obtenir quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait vibrer, qui vibre à l'intérieur de soi. Ça peut être la concrétisation d'un but, d'un objectif, d'un rêve, d'un projet, parce que là, en plus, on a la planification. Vous préparez quelque chose, un changement que vous préparez. C'est peut-être lié avec la question financière. C'est peut-être un changement qui vous demande d'avoir des ressources de côté, d'avoir beaucoup d'argent. C'est peut-être un changement vers un enrichissement personnel, quelque chose que vous avez toujours voulu faire dans votre vie et que, enfin, vous mettez en place, que vous préparez. En tout cas, il y a ici, en préparation, en planification, un changement de grande envergure. D'accord ? On parle de démarches administratives, on parle de papiers à signer, on parle de beaucoup de choses à régler au niveau administratif, de paperasserie, en quelque sorte, pour arriver à ce changement. On nous parle aussi un petit peu, peut-être, de pagaille, de passer par le désordre, le chaos mental, pour arriver, justement, à la fin, à atteindre un objectif. C'est-à-dire que cet objectif se situe au sommet de la colline, au sommet de la montagne, et il faut gravir cette montagne, il faut faire des efforts, il faut arriver, justement, à arriver au sommet pour avoir ce qu'on veut. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée d'idéal, en fait, tout simplement. Donc, ça peut concerner votre vie professionnelle, ça peut concerner une bataille, une lutte acharnée que vous menez, un combat que vous menez pour arriver à la satisfaction d'un enrichissement personnel, d'un but qui se concrétise. En tout cas, voilà, il y a du changement dans l'air que vous préparez. Ça peut concerner, pour certains, certaines, du sentimental, peut-être la volonté d'être avec quelqu'un, peut-être la volonté de réparer aussi quelque chose, quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose qui est instable pour, justement, arriver à cette abondance. Peut-être qu'on part d'une situation un petit peu mauvaise ou qui ne va pas bien pour, justement, arriver à une situation plus lumineuse. Ça va parler différemment à tout un chacun. OK. Voyons voir ce qu'on a de l'autre côté. Alors, on nous dit que, pendant un moment, vous êtes resté un petit peu, quand même, dans le retrait. Vous n'avez pas engagé d'action quelconque pour arriver à la concrétisation de ce but. Du coup, vous avez peut-être raté, loupé une opportunité ou des opportunités qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez absolument rattraper, réparer. Parce que là, on a quand même la carte des outils qui peuvent faire allusion à une certaine forme de réparation, de bricolage. Comme si on voulait... Qu'il y avait quelque chose qui était cassé, qu'on voulait arranger, vous voyez. Là, il y a cette idée de, peut-être, des opportunités qui ont été loupées. Mais quoi qu'il en soit, même si elles ont été loupées, on nous dit que ces opportunités appartiennent à votre lignée, à votre destinée, à votre chemin de vie et qu'elles se représentent, en fait, de manière assez récurrente. Que ce n'est pas, j'ai loupé cette opportunité, je la reverrai plus jamais de ma vie. C'est quelque chose qui revient. ou qui va revenir, d'accord ? Et là, on nous dit qu'à partir du moment où vous vous réconcilierez avec votre intérieur, avec le pourquoi, avec ce qui explique que vous ayez la première fois peut-être loupé cette opportunité, à partir du moment où vous vous réconciliez avec vous-même, vous allez être en mesure de pouvoir accepter et saisir ce qu'on vous tend comme offre, d'accord ? Alors, ça peut être une offre, véritablement, une proposition, mais ça peut être aussi quelque chose de déguisé, c'est-à-dire, simplement, sans que ça soit une offre, la vie qui permet la concrétisation de ce projet, alors qu'avant, elle ne le permettait pas pour une raison X ou Y. Ça peut être pour des raisons financières, pour des raisons affectives, pour des raisons matérielles, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une forme peut-être de culpabilité chez vous, amis scorpions, ou d'une forme de conflit intérieur qui vous a fait rester dans cet état de retrait, de repli, de « je n'agis pas, je ne provoque pas ce que je veux voir apparaître dans ma vie ». Vous êtes resté un petit peu dans cette forme-là. Et là, on voit que ça change, on voit que vous vous réconciliez un petit peu avec la part sombre de vous-même qui vous a peut-être laissé pendant un temps inactif ou inactive. Ça, ça, ça... Un, deux, trois. Ça concernerait visiblement le sentimental. On a la sexualité en noyau central. Donc, il pourrait s'agir d'une histoire de cœur, il pourrait s'agir d'une histoire d'amour, il pourrait s'agir aussi d'une relation que l'on souhaite intensifier en quelque chose de plus grand. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on est resté un petit peu dans le retrait parce que peut-être qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait avec quelqu'un au niveau de l'amour. On ne savait pas si on voulait rester dans du léger, si on voulait vraiment officialiser un couple, une relation, un lien avec quelqu'un. Et là, on voit qu'on rentre dans une énergie de « j'y vais, je bouscule les choses, je fais en sorte que les choses se fassent, se mettent en place ». Donc, c'est sentimental ce qu'on a ici, d'accord ? On nous dit qu'une fois que tous ces changements auront démarré, auront été un petit peu initiés. Tout cela va avoir un impact sur votre vie sexuelle et amoureuse. C'est aussi ce qu'on comprend avec cette carte en noyau central. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis scorpions. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez un approfondissement plus personnel vous concernant, vous et vous seuls, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada